La crise des huîtres à Arcachon est un vrai casse-tête. Juste avant les fêtes de fin d'année en plus, moment crucial pour la vente. Les huîtres du bassin d'Arcachon ont été interdites de vente. La raison ? Elles sont suspectées d'avoir causé plusieurs cas de gastro-entérite, une maladie intestinale assez désagréable. Hello les mangeurs malins ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite actu suite aux intoxications alimentaires liées à des huîtres contaminées en masse près du bassin d'Arcachon en France. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Le coupable identifié est le neurovirus. Le neurovirus est un virus souvent confondu du rhinovirus. Bien qu'il soit très différent, il est connu principalement pour causer des gastro-entérites, c'est-à-dire des inflammations de l'estomac et des intestins. Voici 5 points clés rapides à savoir sur lui. Les symptômes typiques du neurovirus comprennent des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des crampes d'estomac. Les gens peuvent également ressentir de la fièvre, des maux-têtes et des douleurs corporelles. Il est extrêmement contagieux, se transmet facilement par contact direct avec une personne infectée, par contact avec des surfaces contaminées ou par la consommation d'aliments ou d'eau contaminée. Au niveau de sa durée d'infection, les symptômes apparaissent généralement entre les 14 à 48 heures après l'exposition au virus et durent généralement de 1 à 3 jours. Par rapport au traitement, il n'existe pas de traitement spécifique pour les infections au neurovirus, mais le traitement généraliste se concentre sur le soulagement des symptômes et la prévention de la déshydratation, surtout chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes ayant un système immunitaire affaibli. La prévention repose sur le lavage fréquent des mains, en particulier après avoir utilisé les toilettes ou changé des couches et avant de manger ou de préparer des aliments. Je vous partagerai quelques tips supplémentaires en fin d'épisode. Ce qui est vraiment alarmant, c'est que les services d'urgence ont aussi remarqué une augmentation des cas de maladies gastro-intestinales liées à l'alimentation. La préfecture a donc décidé de jouer la carte de la prudence, soit l'interdiction de la vente des huîtres et appelle aux consommateurs pour qu'ils ne consomment pas les huîtres déjà achetées et les rapportent au point de vente. Pour les producteurs, c'est une période noire. Ils voient sans voler une part importante de leur revenu annuel, potentiellement jusqu'à 30%. Ils se sentent aussi victimes de la pollution et espèrent sans surprise une indemnisation. Cet incident soulève des questions plus larges sur la gestion des eaux et l'impact environnemental sur l'industrie austréicole, car la contamination des huîtres par le neurovirus est assez particulière. Il ne se trouve pas naturellement dans l'eau de mer. Les austréiculteurs pensent que le problème vient des réseaux d'assainissement. Après de fortes pluies, les eaux usées et pluviales ont débordé, se mélangeant et contaminant les eaux où les huîtres sont élevées. Mais prenons le temps un instant de mettre en perspective quelques informations cruciales. Les produits de la mer ont une densité nutritionnelle très intéressante, même supérieure à la viande. Seulement depuis que les mers et les océans sont devenus les égouts de l'humanité, les effets néfastes de la pollution, des pesticides, etc. inclus dans les produits de la mer ont dépassé les effets bénéfiques. Autrement dit, la balance bénéfice-risque ne donne plus le même résultat. C'est pourquoi même certains organismes comme l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, ne recommandent plus de poisson chez l'enfant ou la femme enceinte, malgré les pressions parfois subies par le lobbying d'industrie alimentaire. Les crustacés sont les sources les plus riches en zinc. Et bingo ! L'huître arrive en tête. Intéressant ! On pourrait se dire, génial ! Adieu les compléments alimentaires de zinc ! Mais il faut insister sur le fait qu'en contrepartie, elles absorbent beaucoup plus de déchets que les poissons via leur capacité étonnante de filtration. On comprend mieux pourquoi de plus en plus de personnes tombent malades pendant les fêtes chaque année. Ce virus découvert cette semaine dans le bassin d'Arcachon n'est qu'un avant-goût de la qualité des produits de la mer qui malheureusement nous offrent des aliments de plus en plus dangereux pour la santé humaine. Et je dirais même pour la santé animale. Toutes espèces confondues. Car par exemple, vos animaux aussi consomment parfois des croquettes de poissons par exemple. Il est important de préciser que malgré des stratégies mises en place comme la culture en bassin, la culture de produits bio, etc. Cela ne traite pas la cause qui est la pollution, mais les conséquences des mers et océans excessivement pollués. Or, certains microplastiques, comme les nanoparticules, peuvent passer à travers des filtres. Certains filtres, peu efficaces et ou mal entretenus, font l'effet inverse et peuvent vous rendre malade. C'est pour ça qu'il est important de respecter la date indiquée sur vos filtrations d'eau potable. Ce n'est pas que commerciale, comme j'avais moi-même pu le penser. Mais d'autres choses passent à travers les filtres, comme certaines bactéries, et parfois, elles peuvent être très dangereuses. C'est donc un sujet alarmant à ne pas prendre à la légère. Indice Nutricolore Les huîtres crues sont des aliments feu rouge, et les huîtres cuites sont des aliments feu orange. C'est qu'il faut retenir. Le norovirus, responsable de récentes gastro-entérites liées aux huîtres d'Arcachon, souligne les dangers de la pollution marine sur la sécurité alimentaire. Extrêmement contagieux, il provoque nausées, vomissements et diarrhées. Cette crise révèle les enjeux sanitaires et environnementaux auxquels l'industrie austréicole doit faire face, accentuant la nécessité d'une gestion durable des ressources marines. Les nitrétiques Booster votre système immunitaire Un système immunitaire renforcé peut contribuer à une réponse plus efficace face à une infection, en réduisant la gravité des symptômes et en accélérant la guérison. Mais il est important de préciser que cela ne garantit pas une immunité totale contre l'infection non plus. Les poissons ne filtrent pas autant que les huîtres ou d'autres crustacés, mais peuvent engendrer de la bioaccumulation, c'est-à-dire accumuler les déchets de chaque poisson qu'il aura lui-même consommé. L'intérêt est donc de sélectionner du mieux que possible les produits de la mer au plus bas de la chaîne alimentaire, soit favoriser les algues et les petits poissons comme les sardines, les anchois, les maquereaux, et éviter les plus gros tels que le thon ou le requin. N'hésitez pas à consulter de nombreux contenus à ce sujet si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez aussi en parler à un professionnel de santé adéquate qui pourra vous conseiller individuellement. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de tous nos épisodes. Vous pouvez laisser un commentaire et liker si ça vous a plu. Bonne fête à tous et à bientôt sur Happy Nutri ! Happy Nutri !